Les amis, salut tout le monde, c'est Cubens13 et j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui devant cette fameuse Triumph Daytona 675R. Cette moto si rare, cette moto qui intrigue tant. Regardez ça, 675R d'origine, double Brembo, fourche Hollins, amortisseur Hollins, étrier arrière Brembo. Et sachant que sur cette petite moto, nous avons une ligne avec un silencieux Lextech, une ligne en 60 mm complète de A à Z. Avec la petite carte O qui va bien. Et voilà, donc aujourd'hui, on va tout simplement tester ce Daytona 675R. Pour certains, ça va être une surprise parce que c'est une moto quand même qui est assez particulière, qui est assez rare. Sachez que je l'ai demandé en fait sur Instagram parce que j'ai eu l'occasion de croiser le propriétaire. Et il m'a dit, si tu veux faire un test, vas-y. J'ai posé la question sur Instagram, vous avez été plus de 99% à voter oui. Et en plus, je sais qu'il y en a qui ont voté non, mais ils m'ont dit, on s'est trompé. Donc voilà les gars, c'est un test qui est très très attendu parce que rien que j'ai mis une story, j'ai eu beaucoup beaucoup de réponses. Les gens sont impatients de savoir ce que vaut cette moto, qui est une moto qui intrigue énormément, qui n'est plus produite maintenant malheureusement en France ou même, je ne sais pas, peut-être partout ailleurs, mais en tout cas du moins en France. Je crois que ça s'est arrêté en 2016, le modèle qu'on va tester là, c'est en 2013. Et voilà, tout simplement. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si je vais penser à tout durant ce test, mais il y a beaucoup de choses à dire. Et quoi de mieux que le col de l'Espigoliers, là-bas il y a la mer, là-bas il y a Marseille. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Fin de vidéo. Donc les amis, vous allez voir, vraiment il y a beaucoup de choses à dire. Je l'ai un petit peu essayé, et c'est vraiment très particulier. Perso, juste pour faire une petite aparté, pour ma part, sachez que ce n'est pas que je n'aimais pas Triumph, mais j'étais vachement réticent par rapport à cette marque, parce qu'il y a quelques années on n'en voyait pas tant que ça. Et à chaque fois que je vois une Triumph, je me dis, mais c'est quoi cette moto ? C'est bizarre, ça fait des bruits d'aspirateur, bon ça le fait toujours, mais c'est bizarre avec leur 3 cylindres et tout. Donc j'ai toujours un peu un... je ne sais pas comment dire, c'est l'être humain qui a un peu peur des nouvelles choses. Et enfin, ce n'est pas nouveau, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, je ne connaissais pas trop et tout. Puis au fur et à mesure du temps, on en voit de plus en plus, etc. Et je me suis dit, vas-y, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai ouvert mon esprit à d'autres horizons. Et donc aujourd'hui, je vais tester pour la première fois de ma vie, de mes yeux, une Triumph en direct sur la chaîne YouTube, malgré que ce ne soit pas du direct, mais ce n'est pas grave. En tout cas, à noter que les finitions sont magnifiques, l'équipement est magnifique d'origine, les petites touches de carbone, c'est très très beau. Il y a juste ça, c'est dommage que ce soit là, ça, parce que ça va m'empêcher tout simplement de pouvoir bien déhancher la poignée passager, qui n'est pas forcément super simple. Et voilà, je vais arrêter de parler, rien que le bruit de cette moto-là, écoutez. Dyson ! Par contre, si on va de ce côté-là, qu'on oublie un peu le bruit de Dyson, il y a quelque chose, les amis. Donc voilà, la moto est montée en Supercorsa, comme d'habitude, on va se faire une petite descente des enfers le mot à moteur, c'est parce que le moteur de valve d'échappement n'est plus présent, donc ça fait un petit défaut. Et voilà, petite descente tranquille, comme d'habitude, on fait chauffer les pneus, on prend un petit peu la bécane en main. Et voilà, je vais être froid avec vous, pour avoir un petit peu roulé avec, pour venir jusque-là, je vais vous dire un truc. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est... J'ai jamais... En fait, c'est l'inconnu. J'ai jamais ressenti ce que j'ai ressenti sur cette moto en m'asseyant dessus, en prenant un peu quelques virages. J'ai vraiment l'impression de... Moi qui essayais R6, GSXR, ZADX-6R, ça n'a rien à voir. La position, le tout... J'ai l'impression que Triumph, en fait, c'est une marque qui apporte un regard complètement différent, qui est une marque anglaise, qui apporte un regard totalement différent comparé aux japonaises. Parce que franchement, les premières sensations qu'on a en s'assayant dessus, c'est déjà la position ultra-raide. Ultra-raide. Très, très, très raide. Malgré qu'il y ait, évidemment, l'Olins d'origine sur la Daytona R, je précise, c'est très raide. Même que tu essaies une Daytona ou quoi, c'est vraiment des châssis ou qui sont... Et je crois que celle d'avant, avant la 2013, là, le modèle d'avant, était encore plus penchée en avant et c'était encore plus raide, pour vous dire. Celle-là, ils ont quand même un petit peu lissé. La dernière, si je ne dis pas de bêtises. Mais franchement, ça n'a rien, rien, rien à voir... Le bruit du passage au shifter, ça n'a rien à voir avec une japonaise. Rien du tout. Je sais que, voilà, je vais essayer d'être le plus explicite possible, je vais parler au maximum, parce que je n'ai pas non plus toute la vie devant moi pour essayer cette moto. Je sais que beaucoup de gens attendent ce test, c'est pour ça que je vais essayer de vous donner un maximum d'informations. Évidemment, de la faire un petit peu chanter. C'est le but aussi. Même moi, je n'étais pas prêt. Je pense que même vous, je ne m'attendais pas à accélérer aussi fort. Déjà, rien que le couple, le comportement moteur, c'est totalement différent. Même par rapport à la MT9 que j'ai pu essayer, le bruit est différent. Ça reste un 3 cylindres, mais le bruit est totalement différent. Mais, par contre, c'est sûr que là, il y a une ligne complète, une Karto. Et en tout cas, du moins dans cette configuration-là, elle chante beaucoup trop bien. Pour vous parler rapidement du freinage, malgré que ce soit du Prime Bon et de la VIA d'origine, je sais que, à titre de comparaison, le R1, le GSX-R, que j'ai pu un peu rouler quand même, comparé au R1, par exemple, je n'ai pas du tout le même feeling et je trouve qu'elle a moins de mordants que même un GSX-R en Duritavia, j'ai l'impression qu'elle a moins de mordants. Du moins, le feeling est vraiment étrange sur le frein avant, du moins. Mais le feeling est très, très étrange. Quand je prends les freins, c'est lisse. Je n'ai pas l'impression que ça accroche tant que ça. Je ne sais pas comment expliquer, mais au niveau du freinage, je n'ai pas l'impression que ça accroche tant que ça au niveau des étriers, que ça pince fort les disques. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, je pense que c'est plus quand même dans ma tête parce qu'avec ce qu'il y a dessus, ce n'est pas possible vu que ça freine bien parce que de toute façon, vous voyez que ça freine. Mais c'est juste le feeling qui est différent. Comme je vous l'ai dit, c'est une moto qui est vraiment différente de ce que j'ai pu tester auparavant, de toutes les japonaises. C'est vraiment une... Je ne sais pas comment expliquer. C'est un autre monde. Donc par contre, c'est sûr que ça, ça ne va pas plaire à tout le monde. Vu que c'est différent comparé au japon et tout, c'est les goûts et les couleurs. Mais ça, ce n'est pas une moto qui va forcément plaire à tout le monde. Mais je sais qu'une personne qui va kiffer, il va la kiffer jusqu'à la fin de sa vie, cette bécane. Juste pour vous dire, les passages au shifter sont incroyables. Vraiment, sur tous les shifters que j'ai pu utiliser, le shifter d'origine Triumph, c'est un délire. C'est tellement souple. Et même la boîte de vitesse, même moi qui trouvais mon GXR, très souple, la boîte de vitesse est encore plus souple. Pour vous parler vite fait du châssis, franchement, en fait, on a l'impression d'être sur un RA, mais un RA encore plus léger. Parce qu'il faut savoir que le RA, on a l'impression vraiment d'être sur un 600, mais on a l'impression d'être sur un 250, un 250 de temps, un RS 250, tellement c'est léger, tellement ça rentre dans les courbes proprement. c'est un truc de ouf. Elle chante sa mère. Et par contre, ça me tue, c'est que ça marche extrêmement bien. C'est que le moteur délivre un couple par coup de cul, comme le R1, ou comme on peut avoir sur le RS 70mm, mais il y a deux coups de partout. Et elle chante vraiment fort. C'est hallucinant. Alors, il y a peut-être un défaut. Bien évidemment, il y a des défauts. Là, on est sur un test. Voilà, c'est un test d'un motard qui va vous donner quand même ce qu'il en pense. Évidemment, je testerai, je ne sais pas, un petit roadster jeune permis, c'est sûr que je ne serai pas aussi positif sur le freinage. Mais comparé à ce que j'ai pu avoir auparavant, j'ai l'impression que sur piste, cette moto pourrait concurrencer des milles telles des R1 sur des lignes droites. La puissance que j'ai l'impression d'avoir est ouf, ce que donne le 3 cylindres est dingue. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais à un moteur qui avait peut-être un peu plus de couple mais moins d'allonge. Mais au contraire, c'est un moteur qui a du couple, qui a de l'allonge et il y a un caractère. C'est ça qui est cool. Merci. Franchement, c'est perturbant. C'est perturbant. Il n'y a pas d'autre mot. Ces sensations, elles sont étranges. parce qu'elle marche sa mère. Il n'y a rien d'autre à dire. Elle marche sa mère. Je crois qu'elle sort pas mal de choix avec la ligne. Et la carton. Elle a la santé. Je ne sais pas comment dire. Pour un 600, ça marche. Ça a du couple. C'est tellement nouveau pour moi que je ne saurais même pas comment le décrire. Je suis perturbé. je n'ai pas l'impression d'en fait, je suis télestabilisé comparé à toutes les motos ou les MT-10 que j'ai essayé. J'ai l'impression d'être dans un autre monde, de découvrir un autre truc. Il faudrait voir ce que ça, ça donne sur le liste. Je ne me suis jamais intéressé à cette moto. et je trouve ça dommage. Par contre, pour être franc, ce n'est pas trop mon style. Peut-être que là, je kiffe, mais sur le long terme, je ne suis pas sûr de kiffer. Parce que, pour avoir eu le GSX-R et l'avoir tordu fort fort, l'avoir pu l'utiliser pendant vraiment beaucoup de kilomètres, j'en ai eu même trois pour vous dire, je ne suis pas sûr que ça, pour une utilisation balade tous les jours, ça me conviendrait tant que ça, ça me comblerait. Alors franchement, ça m'intrigue, ça me plaît, mais ce n'est pas forcément mon style. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je n'en tomberais pas amoureux comme je suis tombé amoureux du GSX-R par exemple. C'est vraiment une vision différente de la moto qu'on a quand on monte sur cette 675R. J'ai essayé de vous parler un petit peu de tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas pour cette vidéo, je vais essayer de répondre un maximum aux commentaires. Et même si vous avez des questions techniques, je vais vendre au proprio. J'ai essayé de vous donner un peu mon point de vue global sur cette bécane qui est vraiment mystérieuse pour moi. Je vous jure, c'est les seuls mots que je peux utiliser. Mais c'est effrayant parce que ça marche fort et je suis sûr que ça peut concurrencer des milles sur piste. C'est sûr à 100%. Bon les amis, je sais que la chose que vous attendez, que vous kiffez le plus sur ces vidéos tests, c'est une montée des enfers. Et là, avec un petit triomphe 675R, petite ligne, regardez-vous ! Oh là là, ces entrées de courbes ! Ah, ce bruit, ces entrées de courbes ! C'est dingue ! Je suis désolé ! C'est trop bon ! Ah, je vous jure, c'est... En fait, j'ai connu toutes les sensations ! Je sais que je parle vite comme ça dans le casque, vous ne comprenez pas parce que j'ai du mal à articuler. Mais c'est des sensations méconnues pour moi ! Ça pousse ! À 280, vous êtes satellisés ! Et elle chante vraiment, elle chante très fort ! La ligne insane ! Ligne sur-mesure ! Et merci ! Alors par contre, comme je l'ai dit, je sais pas si je l'ai dit ! Il y a un petit défaut sur cette moto ! C'est qu'à bas régime, même en rouleau tranquille, elle chante trop ! À bas régime, elle gueule pour rien ! Mais en haut, c'est immécile ! C'est vrai que c'est hallucinant ! À bas régime, même à 4 000, 5 000 tours, elle fait vraiment beaucoup de bruit ! Ah, le grand gauche ! Le fameux ! Ah, c'est tellement plaisant, les amis ! Et le soleil ! Qui pointe les bouts de son nez ! La côte argusse de cette moto ! Elle est au-dessus du soleil ! C'est une moto qui vaut excessivement cher ! Maintenant qu'elle n'est plus fabriquée, bah du moins en France si je dis pas de bêtises ! Donc la côte, elle est partie ! Elle s'est envoulée ! Salut ! Ah, je vous jure les gars, ça me fume ! C'est comme les R6 sur le bon coin là ! Ils se suivent ! Ils partent vers l'espace ! Ah, les retours ! Vous entendez ? Quand tu lâches le petit filet de gaz, les retours ! Attends, 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 attends ! Et petite question, les amis, est-ce que ça vous intéresserait que je teste le 675 ? Ou le 775 ? Je sais plus ! Le roadster triomphe hyper sportif ! Dites-moi si ça vous intéresse les amis ! Parce que c'est faisable ! J'ai quelqu'un qui me l'a gentiment proposé ! Vous savez quoi les gars ? On va voir déjà si ça lève sur cette ligne droite ! Il est mort le mec ! On va faire tirer ! Et écouter ce son ! Hanteux ! Sirex ! Au calme ! Je vous jure, je n'arrive pas ! A chaque fois que je vous dis, je fais une minute de pure sound, au bout de 20 secondes, je crie ! Mais c'est ces sensations, les gars, qui sont ouf ! Et d'un côté, ça me pouvait partager ce que je peux ressentir auxqu'ils ont des motos ! Et vraiment, ce shifter, c'est un truc de fou ! En fait, plus tu la prends en main, plus tu t'y habitues, plus je sais que tu peux faire des chronos avec cette bécane ! Mais vraiment, le shifter, il m'impressionne ! Le shifter, il est tellement précis ! Et en plus, pour ceux qui connaissent un peu au niveau des voitures, la boîte DSG 7, enfin les boîtes DSG, de chez Volkswagen, il y a le même bruit ! Quand tu vas se tordre, ça va... Évidemment, je ne suis pas une machine à bruit, mais voilà, on fait attention toujours à sa petite portion serrée, de l'esprit ! On se la fait tranquille ! Pas tranquille ! Pas très vite ! Voilà, des vélos, toujours des petits dangers ! Mais là, toute petite délimitation centrale ! Ah, il chante, hein ! Elle marche ! Comme l'autocollant sur la bulle, marche la pute ! Mais ce qui est fou ! C'est qu'en première ! Elle tombe des vitesses fraramineuses ! Après, évidemment, c'est le problème des petits cols serrés, comme ça ! Franchement, les suspensions, elles sont hallucinantes ! Le feeling que j'ai avec l'arrière, sur la remise des gaz, il éteigne ! Accompagné du train de supercorsage, j'ai l'impression de coller le bitume ! Et vraiment, sur l'accélération ! Je sens la route ! Sur mon clé, en fait ! Clairement ! Retour à l'envoyeur, les amis ! Franchement ! Franchement ! Franchement ! Eh bien, je suis hyper étonné ! Moi, je lui ai dit, il marche la pute ! Franchement, je suis hyper étonné ! Je ne m'attendais pas à que les messieurs, là-bas, ils me regardent un peu comme un OVNI ! Ils se disent, qu'est-ce qu'il y a ? Franchement, je ne m'attendais pas à que ça marche autant qu'il y ait un châssis ! En fait, c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est une vision différente de la moto ! C'est de tout ce que j'ai pu voir, au niveau des Japonaises et tout ! Et franchement, ça vaut le coup de s'y intéresser ! C'est dommage que ce soit plus fabriqué ! Mais franchement, ça vaut le coup de s'y intéresser ! Parce que c'est une moto qui marche super bien ! C'est un moteur qui a un caractère totalement différent ! C'est tout nouveau ! Pour moi, c'est tout nouveau ! J'ai l'impression de découvrir un nouveau truc ! Enfin, c'est la marque peut-être qui apporte une vision différente ! Mais en tout cas, ce Daytona 675R, il est affûté, il marche bien ! D'origine, il est très bien équipé ! La côte ! Regardez, elle est là-haut la côte ! On la voit ici, le petit trait là ! Elle part vers Pluton ! Salut ! La côte Argus, c'est des machines qui valent extrêmement cher vu qu'elles ne sont plus fabriquées ! Les gens ont augmenté les prix ! Comme les R6 ! Voilà, je vous laisse trouver des R6 en bon état ! À moins de 7000€ sur le bon coin, c'est devenu impossible ! Et même pour le GSX-R ! Malheureusement ! Les amis ! Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ! Merci à tous ! D'avoir suivi cette vidéo ! Merci ! Pour tous les abonnements ! Merci pour tout le soutien sur la boutique ! Sur Instagram ! N'hésitez pas à me suivre sur Instagram ! Si vous avez des questions ! Pareil, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ! J'essaierai personnellement d'y répondre ! Et voilà ! C'est tout ! Merci à tous ! Encore une fois ! J'espère que ce test vous aura plu ! N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ! N'hésitez pas à vous abonner ! Et pour ma part, je vous dis à très bientôt ! Pour une prochaine vidéo ! C'était Cubens13 ! Peace ! Envoyer tout cela ! Sous-titres par alignés ! 간ometre financials